Le plan est muni d'un repère orthonormal au UV. Je prends U et V pour ne pas confondre avec le nombre I. On ne peut pas prendre I et J parce que I est déjà utilisé pour les nombres complexes. Donc, on prend Z d'un nombre complexe. Je prends M, son image, dans le plan complexe. Donc, M a pour affixe Z. J'ai fait le dessin ici. Et je dis qu'un vecteur W a pour affixe Z. Donc, je prends W ici. Et là, pour affixe Z, c'est seulement si le vecteur W est égal au vecteur OM. Donc, ici, on notera alors le vecteur W a pour affixe Z. On a la même notation pour les vecteurs que pour les points. Donc, faites attention à ça. Autant avec les coordonnées, la notation est différente. Autant avec les points et les affixes, c'est la même chose. Bien entendu, ici, ça sous-entend que le vecteur OM est égal à lui-même. Donc, le vecteur OM a également pour affixe Z. Donc, le point M et le vecteur OM ont la même affixe. Attention, ça marche uniquement quand on parle du vecteur avec l'origine du repère ici. Un des avantages fondamentaux qu'on va avoir dans la géométrie ici, c'est qu'au lieu de travailler avec deux coordonnées, on va travailler avec une seule affixe. Et donc, tout le travail que l'on pouvait faire en classe de seconde va être divisé par deux. Et du temps qu'on parle des notions de seconde, alors on va revenir sur ces notations qu'il faut connaître impérativement. Donc, c'est un petit rappel. Si je prends le point M qui a pour coordonnée la B, on avait dit en seconde que c'est la même chose que dire que le vecteur OM avait pour coordonnée petit A, petit B. On écrivait en ligne pour les points, en colonne pour les vecteurs. Et c'était équivalent à dire que le vecteur OM était égal à A fois le vecteur U plus B fois le vecteur V. Ça, c'est pour le passage des coordonnées O à une égalité vectorielle. Et maintenant, on a la partie de première STI ou de terminale experte, c'est-à-dire que c'est la même chose de dire que M a pour affixe Z ou que dire que le vecteur OM a pour affixe Z également. Ou Z égale A plus BI, bien sûr. De la même façon, si on part d'un vecteur W qui a pour coordonnée AB, alors là, c'était un point M, je parlais de l'affixe d'un point et des coordonnées d'un point, là, je parle d'un vecteur au départ, c'est équivalent à dire quoi ? À dire que le vecteur W est égal à A fois le vecteur U plus B fois le vecteur V, puisque ce sont les vecteurs du repère. Et ça, c'était donc en classe de seconde. Et maintenant, en première STI ou en terminale experte, ça nous fait dire que le vecteur W, ici, a pour affixe Z. Voilà. Alors, vous comprenez bien qu'en fait, on remplace deux coordonnées par une seule affixe et donc on va retrouver toutes les propriétés que l'on connaissait de la classe de seconde avec les affixes. Les propriétés qu'on connaissait avec les coordonnées, on va les retrouver avec les affixes. On commence par les opérations avec les vecteurs. Je vous rappelle qu'on n'a que deux opérations avec les vecteurs. Il y a l'addition, ici, vous comprenez bien que si on additionnait les coordonnées, on va additionner les affixes. Et la multiplication par un réel, on a exactement le même effet. On retrouve également l'égalité de deux vecteurs. Donc, deux vecteurs sont égaux, c'est seulement s'ils ont les mêmes coordonnées en classe de seconde. Donc, maintenant, ça sera seulement s'ils ont les mêmes affixes. Et la propriété de collinéarité, donc, ils vont être collinéaires, c'est seulement s'il existe un réel K tel que Z1 égale K fois Z2. Attention, étant donné qu'on n'a pas deux coordonnées, on n'a plus la propriété qu'on avait vue en classe de seconde, avec, si vous vous rappelez, xy prime moins yx prime égale 0. Avec les nombres complexes, ça ne marche pas. Donc, on travaillera uniquement avec cette définition-là, c'est-à-dire qu'on cherchera une proportionnalité. Ici, proportionnalité. C'est également ce qu'on peut faire quand on est dans l'espace. On travaille toujours avec la proportionnalité quand il s'agit de la collinéarité. Alors, maintenant, il nous faut arriver à la fixe d'un vecteur AB, puisque pour l'instant, on s'est toujours ramené à l'origine du repère. Donc, je prends A et B qui sont deux points du plan. Et je vais ici, je voudrais trouver la fixe du vecteur AB. Donc, d'après la relation de Schall, je peux dire que le vecteur AB est égal au vecteur AO plus le vecteur OB. Donc, ici, ça va être égal à moins le vecteur OA plus le vecteur OB, que l'on va écrire dans l'ordre, c'est-à-dire le vecteur OB moins le vecteur OA. Et donc, ici, à partir de ce moment-là, j'applique ma propriété sur les affixes de vecteurs. Donc, si j'ajoute des vecteurs ou si je multiplie par un réel, donc là, on soustrait, ça veut dire qu'on multiplie par moins 1, et qu'on ajoute, puisqu'on ajoute l'opposé. Donc, ici, ça veut dire que le vecteur AB a pour affixe. Donc, la propriété, c'est le vecteur AB a pour affixe. Le vecteur OB, il a pour affixe ZB. Et le vecteur OA, il a pour affixe ZA. Et donc, c'est tout naturel. On obtient directement l'affixe du vecteur AB. Maintenant, on poursuit avec les propriétés vues en classe de seconde. Donc, en particulier pour le milieu d'un segment, on retrouve exactement la même chose. Alors, je ne réécris pas toutes les caractérisations vectorielles du milieu. Vous irez les chercher sur les courtes secondes, ou de premières si vous les avez revues. Ou alors, il suffit juste de faire un dessin. Donc, si je prends A et B, deux points du plan, le milieu I de AB va pouvoir avoir pour affixe ZA plus ZB sur 2. Faites attention de ne pas vous mélanger entre ces deux formules. Quand on calcule l'affixe d'un vecteur, on prend la soustraction. Quand on calcule le milieu, on a l'addition divisé par 2. En fait, on fait la moyenne des deux affixes des deux points. C'est normal, on est au milieu. Si vous voulez être au milieu, si vous avez deux notes, si vous voulez placer au milieu, vous faites la moyenne. Alors, on peut étendre, ça, ça ne fait pas partie du programme, mais je le rajoute parce que c'est toujours intéressant. On peut étendre cette notion à plusieurs points. Donc, on le fait avec deux points, on a le milieu. Si je prends trois points, alors je vais obtenir le centre de gravité. Et quatre points, c'est-à-dire, imaginez que vous fassiez un mobile, par exemple, pour suspendre. Eh bien, si vous voulez que votre mobile soit en équilibre, il faut le suspendre exactement au niveau du centre de gravité. Donc, si je prends le centre de gravité de plusieurs points, si je veux son affixe, ça va être la moyenne, ici, des affixes de tous les points. Des affixes de tous les points. Voilà. Alors, ça, c'est d'un point de vue mathématique. Donc, si je prends pour quatre points ABCD, le centre de gravité, alors on l'appelle G, en règle générale, il a pour affixe, et bien, il va avoir pour affixe, ici, ZG, qui va être égal à ZA plus ZB plus ZC plus ZD sur quatre. D'accord ? Puisqu'on a quatre points, donc, ici, on obtiendra le centre de gravité mathématique. Faites attention, je l'ai marqué en dessous, si on est en physique, le centre de gravité correspond le plus souvent à un centre de masse, c'est-à-dire qu'on travaille, par exemple, dans les molécules, et dans les molécules, chaque atome n'a pas nécessairement le même poids, et donc, le centre de gravité, il ne sera pas exactement centré au milieu, et à ce moment-là, il faudra pondérer chacune des affixes par la masse associée au point que l'on considère. Et donc, autant en mathématiques, on a une moyenne simple, autant en physique, on a toujours une moyenne pondérée. Donc, voilà quelques applications, enfin, les premières propriétés des affixes, les premières propriétés de géométrie avec les nombres complexes.